Godard took their cameras to the streets. But shooting on a location is not always practical. After all, not many cities will give you a permit for a tidal wave or an alien invasion. So, today, many filmmakers still use the controlled environment of the studio backlog, like the set you see here from the dinosaur production Dynatopia. The scenario described a feerive life, situated on board a somptuous cascade. Here you go. Yes, here you go. This is the part of the decor that we needed to film actors. And all the spectacular side was added by the material artists with computers. They only build what they need for the actors. But to make this mythical city even more spectacular, the filmmakers brought in visual effects artists armed only with imagination. And the powerful superheroes. They also added the story's biggest stars, the dinosaurs. If you are already impressed by the magnitude of this plateau, imagine a bit of the loges of the dinosaurs. When only the real thing will do, the physical effects department goes to work to create fire, explosions, and rain. When you tell those computer guys to give you a break, please, we're talking about physical effects here. I'm sorry. On the upcoming set, they're shooting a scene that's loaded with physical effects. It's extremely dangerous and completely off limits. We're approaching now on a tournage that uses a lot of effects. It's currently on a scene extremely dangerous scene, so this plateau is closed to the public. All right, don't worry. We're approaching now on a tournage with a special effects. We're approaching the dangerous character of the tournage. Thank you for staying well and keeping your arms and head in the back. This is dangerous. We are almost human seated with your heads and arms inside the tram. Thank you. Please, please, please. Please, 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 please. Please, 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 please. Please, please, please. Tell me too, please, please. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, 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 c'est parti ! Coupez ! Ok, tout le monde, on prépare une entreprise ! Mais sans se brasse, cette fois-ci, hein ! Donc on revient sur la première caméra, on rentre en station ! Dépêchons-nous ! Mais dégagez le plateau ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Je pense que les explosions n'orno à ne pas se marcher ? C'est parti ! Je pense que les explosions n'y a pas fonctionné ! C'est parti ! J'ai l'impression que le réalisateur n'a pas apprécié notre participation, il n'est pas dans le cadre. Je crois que vous étiez plutôt pas mal. Je ne comprends pas. Je pensais que vous aviez fait un grand travail à voir les terrafaires, mais apparemment, vous n'avez pas eu le pouvoir. Les artistes d'effets spéciaux ont l'air d'adorer et s'amuser avec l'OLV2. Allons voir comment ils s'y sont pris. Après l'activation des jets d'eau, le pont a subi des secousses hydrauliques qui ont simulé un gigantesque tremblement de terre. Et pour les amateurs d'émotion forte, des puissants jets de propane ont été déclenchés. Les pompes de ces jets d'eau sont si puissantes qu'elles peuvent envoyer un ballon de foule jusqu'au sommet de la Tour Eiffel. Imaginez un peu la tête des touristes en haut. Vous savez que les pompes de l'eau utilisés dans cette scène sont fortes à l'automne de 100 mètres à l'air. N'importe quel point de volonté? Je ne sais pas si je ne s'enregistre, parce que c'est la scène. Je ne sais pas, je ne sais pas.